Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Space Heaven avec l'ISS, la péniche interstellaire. Alors, on va partir de la zone où on est. Donc on va laisser Melina monter à bord de la console de navigation et on fait notre jump. D'accord, alors ok, donc ici on a pas mal de ressources, alors il n'y a pas d'Energium malheureusement, mais c'est pas grave, il y a quand même pas mal de trucs à récupérer. Et d'ailleurs on pourrait même commercer avec des gens. Après, niveau Energium, parce qu'on a quand même attendu pas mal de temps là, combien ça nous a coûté tout ça ? Ouais, en fait t'es bien là. Ouais, on a 17, sachant que je crois que j'étais montré à 23, donc on a dû en consommer quand même 6. Donc ouais, ça consomme un paquet toute cette électricité. Anne-Marie et compagnie, ouais vous êtes en plein milieu de journée, je vais vous embarquer tout de suite toutes les 4 et vous allez grimper à bord de votre navette. Et on va tout de suite aller visiter ce vaisseau. On va se mettre là-bas. Et ensuite, vous pouvez même chercher le reste, les autres, si vous avez le temps. Voilà, c'est parti. Ok, pour l'instant je vois rien. Oui, oui, mais il faut que je construise les génératrices à tube là. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de bestioles là. Ah, potentiel nouveau membre d'équipage. Et un nouveau journal. Le Starfarer, entrée numéro 3. Ok. Et un nouveau membre d'équipage. Donc, Jana, Jana a un bon potentiel en industrie. Pas dégueulasse en botanique. Ok. Tu peux remonter à bord. Normalement, la route doit être libre. Ah bon, tu trouves ? Dans mon autre partie de test, j'en avais trouvé encore plus. Voilà. Et on a juste un truc d'eau d'eau ici. Ah ouais, en fait, il fallait passer comme ça, en fait. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite dire... Oh, pas mal de plats. Ça, c'est cool. Vous me chargez le tout à bord. Et on va découper le truc en morceaux. Et du coup, ce qu'on va dire, c'est vous quatre. Je vous enlève le contrôle. Bah, c'est toi aussi, en fait. Et toi aussi, et puis vous vous débrouillez, en gros. Pas la peine de les faire revenir à bord. Donc, attends, c'est juste au niveau du planning. Normalement, Julian était le seul sur ce créneau. Donc, Jana. Jana, Jana, c'est toi. Voilà. Donc, normalement, tu es censé dormir, effectivement. Et au niveau de tes priorités, tu vas effectivement être en priorité botanique. Entretien, oui. Industrie, surtout, derrière. Et le reste me semble pas mal. Ok. Euh, merde. Alors, éruption solaire. Les boucliers peuvent attimer certains effets négatifs. Une éruption va provoquer des courts circuits dans les installations d'installer. C'est-à-dire construire à l'aide d'un bloc technologique, d'un bloc d'énergie. Délai inconnu. Une scanneuse permet de le connaître. Je n'ai jamais eu ça. Et je sens que je vais souffrir. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Ok. Bon, la vapeur d'eau a bien diminué dans cette pièce, par rapport à ce que c'était avant. C'est mortel en début de game. Ça ne m'étonne pas. C'est mortel en début de game. Carence en oxygène. Ah non, c'est bon. Elle a dû réussir à se recharger. Ok. Ah bah oui. Donc du coup, comme j'ai... Ah, il vaut 4 blocs. J'en ai que 2. Ça, ça ne prenait pas de blocs. Ça, ça en prenait 1. Si je démantèle ce truc-là, ça m'en donne 2. Donc je peux lui dire de mettre celle-ci ici. Et de démanteler celle-là. Ah, il y a un vaisseau en approche. Collectif des androïdes. Ok, bon, on va voir si on ne peut pas... Ouh, merde. Ok. Donc, on a plusieurs feux. Go, go, go. Je peux leur dire de... Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Peut-être pas génial qu'ils aient plus leur... Ils vont s'effondrer à cause de la chaleur. Oh, putain. Ok, alors. Venez plutôt là. Et on va... On va tout fermer pour l'instant. En termes d'évacuation d'air. Rentrer plutôt là, même. Merde. What ? Non. Gracie est morte. Bon, attends. On va essayer de la refaire parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ah, putain, non. 15 août, 21h... 21h, 27h, 32h, 36h. Putain, la dernière était à 6 minutes. Bon, tant pis. Ouais, je n'aurais pas dû les envoyer en plus sans matériel de protection, quoi. Ah, du coup, il faut... Ah, putain, il faut qu'on retourne explorer ça, du coup. Il n'y avait pas. C'est quoi le bouton pour faire le sauvegarde automatique ? Il n'y en a pas, on dirait. Ok, donc, il faudra faire ça à la main. Donc, tu orques. En plus, on ne va plus avoir notre membre d'équipage. Là, c'était plus rapide. Ça marche, Gambling. A tout à l'heure. Normalement, il n'y avait rien. Il devrait toujours y avoir rien, normalement. Ça, c'est bon. Ok. 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 C'est vide. Ah non ? Non, 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 je suis con. Ah, mais c'est bel et bien de Jana qui est là. Ok. Alors, déjà, on a eu ça. Call me crazy. Ok. Ensuite, Jana, Jana, Jana. Jana, c'est toi. Donc, on avait dit, tu peux faire de la botanique. Tu peux faire de l'industrie. Et en termes de planning, tu étais sur le même que Juliane. Voilà. Ensuite, tout ce beau monde ne sont plus contrôlés. Ainsi que ça non plus. On récupère tout ce qu'il y avait. C'est parti. Ah, parce qu'en fait. Ah, c'est ça. On peut faire une décompression en gros. Alors, si je vais faire une décompression, ça va faire une décompression qui vient jusque-là, par contre. Salut, Batavium. Après, je n'ai pas trop envie de sacrifier ces trucs-là qui... Ce serait dommage. Mais remarque qu'on a déjà tous les autres. Donc, on va lui dire de démonter tout ça. Voilà. Donc, éruption solaire en approche. Vous pouvez faire ça maintenant, s'il vous plaît. Merde. Non, ne tire pas sur des choses. Merci. Ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est en approche, on va faire une sauvegarde maintenant. On va sur Let's Play. Voilà. Merci. Paroi, double porte. Ici. Et prioritaire. Voilà. Merci. Et on a l'éruption solaire. Alors, on a des trucs qui ont craint... On a du... Ouais, ok. Donc, on a des feux. Ok. On a un feu dans le coin. Alors, Ari est là. Tu vas enfiler ton scaphandre. Et tu viens t'occuper du feu. Alors, j'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. Ils ont du mal à lutter contre. Donc... Voilà. Ventiler. Et ventiler. Je crois qu'il n'y a que des gens qui ont leur scaphandre, de toute façon, dans la zone. Donc ça, c'est bon. Brèche dans la coque. Oui, mais ça, c'est normal. Qu'est-ce que tu fous, là, toi ? Putain. Vérouille-moi ça. Il ne devrait plus y avoir beaucoup d'air par ici, non ? Apparemment, il y en a encore beaucoup. Voyons voir. Ça, c'est bien ouvert. Ouais, on ouvre la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte, carrément. Et celle-là aussi, dans l'idéal. Ah, je crois que c'est bon. Non. Ah non, mais c'est juste les flammes ou... Ouais. Beaucoup de fumée. Je crois qu'il n'y a plus de flammes. Ok. Salut, Chibi. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'évacuer ces flammes aussi ? Attends, on peut du coup peut-être déverrouiller ça. Arrêter de ventiler, peut-être. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ah, il est en train de réparer les moteurs. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'on a eu un peu plus de chance sur ça, là. Parce que, mis à part quelques systèmes électromagnétiques qui ont souffert, on n'a eu qu'un seul feu. Et du coup, je crois que ça nous a fait du bien, au final. T'as les autres qui continuent à bosser, tu sais. Normalement, on a une... C'est ça, c'est... Non, ça, c'est la régénératrice d'oxygène. Il ne me semble pas qu'elle fonctionne pour... Ah, c'est l'épuratrice atmosphérique. Alors, ça ne me dit pas combien j'en ai de ces épuratrices atmosphériques. Ça aurait été pas mal, ça. Parce que le truc, c'est qu'on va avoir besoin de la réparer. Et après, on va avoir besoin... On va ventiler ça. Attends, il faut que je rouvre, effectivement, je pense les... Ah, ça, c'est bon. On peut ouvrir celle-là aussi. Celle-là, on laisse fermer. Ouais, vous n'allez pas... Vous n'allez pas aller dans le truc pour vous soigner. D'ailleurs, il faut que je pense dans mon... Ah, bah, tu sais, ça peut être la deuxième pièce qu'on fout à l'avant. C'est le... Le... Un hôpital. Une infirmerie, quoi. Alors, bonjour, Julia. Assez Gentle Tap. Que faire d'un dieu plein de défauts ? Eh bien, discutez avec lui pour faire un échange. Voyons voir. Alors, ils ont 4 blocs. Alors, déjà, direct, tu me les donnes. Et je vais te vendre des flingues en échange. Voilà. Ensuite, on peut peut-être lui prendre un peu de... Ouais, on va leur prendre un peu de glace parce que c'est pas cher. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on a... Bah non, parce que du coup, on devrait normalement bientôt construire ce truc. On est encore à 16. Je pense qu'on n'en aurait pas trop besoin. Qu'est-ce que tu as d'autre d'intéressant ? Voilà, je pense qu'on va prendre encore un peu de glace. Voilà. Et après, est-ce que j'ai d'autres trucs dont je peux me débarrasser au pire ? Non, pour l'instant, on va garder le reste. Donc, go. Après, du coup, en électricité, là... Ah, mais oui, mais je n'avais pas fait, du coup, le truc. Le shift. Ça, et... Alors, ça, ça va être construction prioritaire. Ça, c'est à démonter. Voilà, du coup, on va manquer d'électricité. J'ai peur, ouais. Le temps que ce truc change, là. Allez, vite, vite, vite. Dépêche-toi. Pour l'instant, ça va. D'ailleurs, il faudra que je mette des batteries. Ah, ça y est. Ah, putain. Ça commence à l'avant, en plus. Alors, ça, c'est vraiment... Ah, ben, c'est bon. Elle est en train de le construire. Tout va bien. Et il nous manque... Ouais, les tubes d'énergie. Anne-Marie a l'air d'être en train de les amener. C'est bon. Voilà. OK. Donc, là, normalement... Voilà, on avait un petit peu... Ouais, parce qu'en fait, il y avait du courant de secours. Les 50K qui ont dû être... Qui ont dû se faire épuiser entre-temps. Donc, ça, c'est bon. D'ailleurs... Je mets le truc de coque. Ah, mais non, c'est bien deux par deux, en fait. Attends. Non, c'est deux par trois, même. OK. Donc, techniquement, on peut le mettre là, en fait. Mais on a bien dit... Un, deux, trois... Un, deux... Non, il y a un truc qui va pas, là. Un, deux, trois... Un, deux, trois... Ah, ben, si. Si, si, c'est bon, en fait. Non, ben, à cause de la perspective, j'avais l'impression que non. Mais attends, mais c'est bien qu'il y a deux emplacements là. Non, il y a bien trois, là. Il n'y a que deux, ici. C'est bizarre. Non, mais c'est... Ça peut pas être ça. Ah ! C'est la paroi, là. Putain, d'accord. La paroi, elle est décalée de un, ici, parce que j'avais ça. D'accord. Non, on peut pas tourner la caméra. C'est de la vue 2D isométrique. Ouais, j'avais pas fait gaffe, sur le coup. Ok, c'est le mur intérieur qui est décalé. Bon, ça, il faudra pas le laisser comme ça, à terme. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait que je redéplace ça, mais j'ai pas envie d'avoir... De flinguer mon... Mon truc d'électrique... Mon énergie. Donc, ce qu'on va plutôt envisager, c'est... Si je voulais voir, dans l'idéal. Il faudrait faire un truc comme ça. Pour l'accès à l'avant. Ensuite. Si on planifie de garder à peu près cet espace à l'avant. Ah, j'ai peur que ça fera pas assez de place pour le reste. Ah, il va falloir que... Putain, il n'y a pas un bouton pour tout annuler d'un coup. Je pense que le mieux... Non, on va pas faire ça comme ça. Ce qu'on va faire... Déjà. Survie. Truc mural. Tu vas m'en caler une de chaque côté. Normalement, ça prend quoi ? Ouais, ça prend... Ouais, on en a 15 de ces blocs. Donc ça, ça va. Comme ça. Ensuite, on a effectivement les 4 blocs techno. Et on avait dit que pour ça, il nous fallait 4 blocs techno aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va... On va démonter ce lit médicalisé. On en installera un autre ailleurs. Ah, on peut sélectionner les constructions en glisse... Ah ouais, ok. Ok, donc du coup... On met une deuxième génératrice ici. Comme ça, on pourra se débarrasser de celle-là. Alors, on commence à avoir des problèmes d'oxygène. Ah, mais c'est parce qu'il y a dû y avoir beaucoup de boulot pour... Ouais, pour essayer de remettre de l'oxygène dans cette zone. Parce qu'il avait cramé. Mais le reste du vaisseau, ça a l'air d'aller. Niveau de CO2, on est à 25, 22. 27, 22, 21. Niveau fumée. Alors, il y a encore de la fumée un peu dans le coin là. Mais c'est en train de subsidier, on dirait. Niveau température. Ouais, on est à moins de 3 degrés là-haut. Avec les deux, il devrait arriver à nous réchauffer la zone. Si on dézoome un peu, on a... Ouais, notre voisin. Attends, ah putain, j'avais... Ok. Alors, on va leur dire d'aller récolter tous ces astéroïdes. Parce que j'ai oublié. Et ce vaisseau, il reste un peu de blocs, mais pas mal de trucs à démanteler. Et avec lui, on a terminé notre échange normalement. Donc, on a duré... Ouais, c'est pour ça qu'on avait les blocs en plus. Ok. Ouais, tout à fait, Tautor. Mais c'est déjà le cas là. C'est déjà du cockpit là. Tu le vois ? C'est déjà du cockpit sur ces deux-là. Ah ! Merde ! Nikita ! Je t'avais totalement oublié, ma pauvre. D'ailleurs, Nikita, t'avais pas un meilleur inventaire que ça. Alors, t'as un potentiellement plus en arme. Donc, ouais, il te faudrait mieux que ça. Alors, ça demande arme de... Donc, il faudrait déjà effectivement qu'elle monte en compétence avec l'arme. Remarque, elle pourrait avoir la... Ouais, mais j'ai pas la techno encore pour lui mettre la télécommande. Ce qu'il fallait regarder, c'était Janna, surtout. Donc, Janna, elle avait trois là-dedans. Donc, déjà, tu vas nous prendre un pistolet 5-7. Et tu peux aller jusqu'au fusil d'assaut en plus. Génial. Donc, prends-moi un fusil d'assaut. Alors, je dois pas avoir de pistolet ou de fusil d'assaut en rab. Donc, on va... Un pistolet, un. Un fusil d'assaut, un. Voilà. Au travail. Oui, oui, c'est Janna, du coup, qui nous a rejoint. Ah, voilà. On a un petit peu de viande. On a quelques rations spatiales, du coup. Ok. Donc, il faut laisser les autres. Ils sont en train de faire les extracts. On a... Ouais, ça va. Niveau glace, on est bon, là. On a notre flingue. Donc, du coup, normalement, Janna devrait aller s'équiper à un moment donné. Ah, merde. Ouais, va collecter ton équipement, si possible, non ? Ah, elle est en train de travailler, c'est pour ça, ou... On ne voit pas trop comment ça marche, leur truc, là. Bon, elle est en train de bosser. On va lui foutre la paix. Mais, normalement, elle devrait s'équiper à un moment ou à un autre. Inhalation de fumée pour Julianne dans le coin, ici. On a encore... Ah, ouais. Alors, peut-être que tous ces trucs ouverts, c'est peut-être pas une bonne idée. On va les remettre en automatique. Mais, ce dont on va manquer... Ouais. Il y a encore pas mal de fumée dans le coin, en fait. Alors, est-ce qu'on peut, au pire... ... Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, du coup, on peut démanteler celui-là. Et donc, maintenant, on tourne au tube d'énergie. Et donc, ces tubes d'énergie, on peut en fabriquer. Pas si tu en as moins de 3, non. On va dire si tu en as... On en a moins de 10, carrément. Et l'hyper combustible, je vais changer aussi. On va lui dire si tu en as moins de... Alors, vu qu'on a 3 moteurs, on va dire moins de 6. Comme ça, on aura toujours le double de ce dont on a besoin. Ce sera beaucoup mieux. Ça s'encombrer, oui. Alors, où est-ce qu'on en est sur nos recherches ? L'assembleuse avancée est quasiment terminée. Bon, ben voilà. On va pouvoir la poser là, je pense, pour l'instant. Alors, je ne sais pas si on a les ressources pour remarque, mais... On va essayer de regarder, hein. C'est où déjà ? Ressources. Assembleuse avancée, 2, 2, 1. Ouais, on a. Ah, et merde. Ça passe pas. C'est trop grand. Ah, ben je peux la foutre là, en attendant, au pire. Bon, on va la mettre là, en attendant. Même la foutre là, quand même. Ouais, je sais. On a des problèmes de logistique, un peu, là. Ça, c'est l'assembleuse de base. Non, c'est la convertisseuse d'énergie. Ça, c'est la convertisseuse. Ah, mais je crois que l'assembleuse, je l'avais démantelée, en fait. Salut, Alan. Les combinaisons de couleurs de l'équipage ne sont plus vraiment conformes. Effectivement, on avait dit les rouges, c'était notre personnel de combat. Alors, si on regarde. Ah, on a un guide des esclavagistes et collectif des androïdes qui débarquent. Alors, toi, tu expertise en botanique. Alors, je ne sais plus si je n'avais pas laissé le vert, parce que vert pour la botanique, ce n'est pas dégueulasse. Mélina. Mélina, c'était une chercheuse, donc, en bleu. C'est Juliane. Alors, Juliane, lui, c'est plus extraction. Donc, si on regarde. Adorateur New Heaven, non, tu vas te mettre en joueur et on va le mettre en jaune, du coup, parce que genre industrie, quoi. Et Janna est très, très forte en industrie, mais elle est plus botanique en ce moment. Donc, je vais plus la mettre en vert. Donc, elle était alliance militaire, alors. Donc, en vert. Bon, après, les autres... Ouais, donc, toi, tu restes en rouge, de toute façon. Toi aussi. Et Arie, là, normalement, c'était une de nos chercheuses, c'est ça ? Je crois, ouais. Non, du tout. Arie, là, c'est plutôt... Ouais, construction, entretien. Donc, on va la mettre en jaune. Ah, putain, il y a Tatsuya aussi, j'avais oublié, mais... Donc, Tatsuya, c'est un bon chercheur. Médecin, recherche. On va le mettre en bleu. Ah, c'était un pirate, à l'origine, lui ? Bon, je ne sais pas si j'ai mis exactement le même bleu à chaque fois. Tant pis. Ah, voilà, ça, c'est mieux. Ah, vas-y, il y a ce truc pour voir la quantité d'équipage que tu affiches en même temps. Ah, ah, Prite, tu as probablement raison. Les cristaux... Et les deux, du coup, les périodes raffinées, très cher à leur vente, il n'y a plus d'Energium, il n'y a plus d'aucun craft, non plus, et seulement les tubes. Donc, ça veut dire que pour les deux, en fait, on peut passer en permanent, en fait, c'est ça ? Parce qu'on n'en a plus du tout besoin, vu qu'on a effectivement changé ces deux-là et qu'on n'a que des moteurs de niveau 2, maintenant. Ok, bah merci beaucoup. J'y avais pas pensé. Oula, ok, pardon. J'ai eu un truc bizarre qui vient de se passer. C'est bon, ça, le jeu n'a pas planté, tout va bien. Ah, putain, Miranda et Gracie se sont battus à nouveau. Il y a du sang partout. Donc, ouais, on est sur la génératrice X2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt passer la robotique en priorité. Parce que j'aimerais beaucoup avoir ces trucs-là. On a 8 blocs de coque. Ok. Donc, cette zone à l'avant. Un truc qui serait pas mal, peut-être, sur les paroles. Non, c'était pas les paroles, c'était l'ameublement. On pourrait foutre des éclairages murales sur les côtés, là. Mais je suis pas sûr sûr. Peut-être des éclairages au sol seraient meilleurs, non ? Parce que 1, 2, 3, 3. Donc, on va mettre 1, là. Et 1, 2, 3, là. Et ensuite, ce qu'on va lui dire, c'est... Tu me déplaces ça, ici. Et tu me déplaces... Et on a les 2 vaisseaux qui viennent d'arriver. Ça, ici. Go. Ah, mais c'est Jula qui est revenu, ou... Ah, c'est voilà, le Gentle Tap qui est revenu, en fait. On va échanger avec la guilde des esclavagistes. Ah, c'est quoi, il est parti ? Ah, cette faction... De quoi, il s'affronte ? Ah, on dirait... Ouais, c'est ça, regardez. Équipe d'abordage en cours de transfert. Et là, ils sont en plein assaut. Ils ont pas l'air de beaucoup tirer avec leur truc. Ouais, je pense... Je suis d'accord avec Thor et Dompti, c'est pour ça que je garde l'œil ouvert. Ça y est, ils commencent à tirer, c'est bien. Alors, eux, ils ont perdu pas mal de points de coque. Eux, ils sont en train de perdre leur bouclier, à peine. Après, ils ont 2 petits lasers. Contre 2 petits lasers, donc bon. Eux, ils ont un petit générateur de bouclier. Eux, ils en ont 2, non ? Non, ils en ont qu'un seul aussi. Donc, ils sont assez équilibrés, tous les deux, en fait. Ça va, ils arrivent à régénérer leur bouclier. Je sais pas si leur abordage s'est bien passé. Ils ont plus l'air de beaucoup tirer. Ah, ils font demi-tour. Ils ont arrêté de se tirer dessus. Donc, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On peut aborder des vaisseaux, oui. Bah, oui, oui, oui. On s'est fait aborder dans le deuxième épisode avec rendez-vous de partie par des pirates. Et on les a abordés, on les a contre-abordés derrière. Salut Valérie. Bon, j'ai encore de la capacité dans mes trucs de stockage. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a personne qui fait de la logistique ou quoi ? C'est pour ça qu'il me faut les drones de logistique assez rapidement. On va peut-être commencer à en foutre par ici. Je pensais peut-être foutre aussi ces... Alors, attends, déjà, on va construire les trucs là-haut. Mais je pense qu'on... Ouais, remarque. Enfin, si, remarque, on peut les aligner le long de la coque. Enfin, je vais agrandir la coque de toute façon, déjà, jusqu'ici. Ça, de toute façon, c'est ce qui était prévu. Et comme ça, en fait, l'objectif, ce serait de déplacer ça là. Donc, on va pousser tout ça. Je pense qu'on mettra une nouvelle porte là. Ah, voilà. Assembleuse avancée. Nous avons une connaissance intime de nos créateurs. Alors, du coup, est-ce que je peux échanger ou pas ? Ah, bah, cette fois-ci, je peux échanger. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont fait une trêve. Un truc dans le style, non ? Donc, il y a encore pas mal de glace. On en a 30 en réserve. Je pense que ça suffira, honnêtement. Ouais, niveau haut, c'est bon. Ça en a 45, ça en a 5 avec 33. Donc, on est bon. Par contre, ouais, est-ce que tu avais... Ouais, il a des blocs techno. Je vais lui acheter quelques blocs techno. Je ne vais pas lui vendre mon flingue parce qu'on en a besoin. Mais vu qu'on a les thunes, je pense qu'on va juste lui acheter les trucs, en fait. Ouais, ça m'a l'air très bien. Allez. Je vais quand même regarder parce que, ouais, par exemple, si le truc, on en a 26. Je ne pense pas en avoir besoin d'autant. Donc, on va en vendre 10. Voilà, comme ça, en plus, on gagne des thunes. Ça suffira. C'est très bien. Ok. On va faire une petite positive, c'est l'heure. Du coup, rendez-vous au prochain épisode. On va finir ce système et puis on va se barrer. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501